Oui, pour votre voyage prévu pour Paris. Oui, ITA, ITA Bureau, alors une place, il n'y a pas Paris, première classe. Ils ne voudront jamais en croire. Oui, on voit la tour Eiffel, mais la tour Eiffel n'est pas Paris. Mais les vaches de France sont vilains. Ils ressemblent à des hippocotames de chez nous. Un peu de faconcière aussi. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ce temps? C'est comme ça que vous êtes habillés ici? Vous êtes habillés ici comme ça? Mais c'est dégoûtant. On rencontre des jeunes gens et des jeunes filles qui se mettent la bouche dans la bouche. C'est pourquoi il y a tellement de tuberculieux ici. Monsieur, je vais prendre mes mesures si ça ne vous dérange pas. Pourquoi? Monsieur, je suis étudiant, je fais de l'anthropologie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il me manque une mesure pour avoir mon diplôme, s'il vous plaît. Vous avez votre cas? Le fac de quoi? Je ne sais pas, vous êtes étudiant. Le fac de quoi? Bon, au revoir, monsieur, je n'ai pas affaire. Non, mais écoutez... Je n'ai pas affaire à un peu. Non, non, mais ça ne fait rien. Mais en réalité, ces Parisiens, ils ne sont pas beaux. D'abord, ils sont trop petits. Puis, ils ne sont pas tellement gros. Ils sont vilains, avec de grosses jambes. Mon vieux Paris est formidable. Il est formidable. Il est magnifique. C'est pour ça que les Européens qui vont en Afrique, chaque fois qu'ils veulent visiter la brousse. Parce qu'ils sont ici, ils n'ont pas de place. On ne voit pas de forêt ici. On ne voit pas de forêt ? On ne voit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada